Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre une équation du type x² égale a où a est un nombre réel. Alors pour voir cela nous allons étudier trois exemples de trois équations de ce type là. La première x² égale 10, x² égale 0, x² égale moins 3. Alors rappelons comment résoudre ce genre d'équation, il y a trois cas possibles finalement. Le premier cas qui correspondra à l'exemple numéro 1, c'est si le nombre a est strictement positif. Et bien l'équation x² égale a possède deux solutions qui sont moins racine carrée de a et plus racine carrée de a. Deuxième cas qui correspondra à l'équation numéro 2, si a égale 0, et bien il n'y a qu'une seule solution qui est 0. Et dernière chose, si a est strictement négatif qui correspond à la troisième équation, et bien l'équation x² égale a n'a pas de solution. Alors on peut résoudre maintenant ces équations. Donc la première, x² égale 10, donc le a ici vaut 10. Donc nous sommes dans le premier cas de figure. Ici, cette équation possédera deux solutions. Donc la première solution, c'est x qui est égale à moins racine carrée de 10. Et la deuxième solution, c'est x qui est égale à plus racine carrée de 10. Deuxième équation, x² égale 0. Et bien d'après le rappel, ici il n'y a qu'une seule solution, c'est x qui est égale à 0. Effectivement, 0 au carré, ça fait bien 0. Et puis dernière équation, x² égale à moins 3. Alors un carré, c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 0, toujours. Moins 3, c'est un nombre qui est strictement négatif. On ne peut pas avoir un nombre qui est plus grand que 0, qui est égal à un nombre qui est strictement négatif. Dans le dernier cas de figure, nous dirons que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Sous-titrage Société Radio-Canada